Alors, voici l'exemple d'une boîte de boulons métriques. On peut voir les informations qui sont indiquées par le manufacturier. Vous avez M6, donc 6 mm pour le diamètre de votre vis. Vous avez 1 mm pour le pas, donc 1 mm, et puis 16 mm pour la longueur. Alors, pour les mesures, on utilise les pieds à coulisses. On a vérifié son diamètre. On peut voir que je mesure 5,8 mm. Des mesures qui ne sont pas toujours exactes, donc on prend la mesure toujours la plus près, qui est 6. Au niveau de la tête, il est possible de prendre sa mesure, évidemment. 9,92 mm, ce qui veut dire qu'on aurait besoin d'une clé 10 mm. Au niveau de la longueur, je vais changer de position avec mon pied à coulisses. On vient mesurer sous la tête. Il nous donne 16,11. Ce manufacturier nous donne 16 mm. Puis, il nous reste juste le pas. Alors, pour le pas, on sait qu'au niveau des métriques, c'est de crête en crête. Alors, le manufacturier nous indique 1 mm. Alors, je vais verrouiller mon pied à coulisses à 1 mm. Alors, j'ai verrouillé mon pied à coulisses à 1 mm pour vérifier son pas. Alors, je viens m'installer à l'extrémité d'une des crêtes. Et je mesure 1 mm entre chacune des crêtes. Alors, ça demande un petit peu d'extrémité. Mais voilà pour l'identification d'un boulon métrique, aussi connu sur les normes isolées.